bonjour mes amis aujourd'hui je vais faire la confiture de figues traditionnelles donc à l'ancien temps c'est des figues bio donc je vais créer les figues je vais couper la petite queue et alors on va couper voilà je mets là et après je vais les laver et les stériliser et je mettre le sucre par dessus et je laisserai mariner toute la nuit dans le frigo ça c'est juste pour vous montrer comment il faut faire et plusieurs façons n'est rien voilà donc je vais couper toutes les pécules de figues je les trie je les nettoie et surtout ne pas oublier de laver beaucoup bien comme il faut avec du détergent et du vinaigre ou une goutte de javel bien les rincer bien bien les rincer et les faire égoutter sur un torchon propre je les ai dans ma précédente vidéo de confiture de de coin et de confiture de mirabelle donc j'ai dans ma chaîne des confitures donc mais je vais quand même vous montrer comment stériliser les pots comment il faut l'hygiène et quand même c'est très très important si vos pots ils ont des étiquettes vous les mettre à tremper dans l'eau bouillante et après enlever les étiquettes comment ça vous pouvez vous pouvez enlever vous et vous pouvez enverter vous moins vous pouvez donc donc bah et vous avez fait qu'n'a déjà fait qu'un microbe t'est que vous faites le brouhaha a l'air boulé pour mettre en vous le brouhaha a l'air boulé pour mettre en vous dans votre brouhaha à l'air boulé pour mettre en vous pour mettre le pote et mettre le pote le pote le pote et mettre les pote et mettre les pote comme vous avez vu j'ai l'air j'ai mis en place et j'ai mis en place et j'ai mis en place et mettre en place en place les pote et j'ai mis en place pour mettre la main 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 qui fait qu'il y ait un peu d'huile qui fait qu'il y ait un peu d'huile qu'à bachem là où je n'y ai j'irai quand même donc moi je préfère qu'il y a le fruit entier donc je prends la figue je la coupe en deux ou en quatre il ya plusieurs par exemple je prends la figue je la coupe comme ça ou en deux comme ça voilà après je l'a fait mariner dans le sucre toute la nuit on va mettre la came là on va mettre le sucre et on va mettre la came dans le sucre et on va mettre la came dans le sucre et on va mettre la came dans le sucre donc je caine 3,5 kg normalement on va mettre 500 g par kilo pour la boire, pour le fermer de la came dans le sucre et on va mettre 500 g par kilo et on va mettre 300 g par kilo et on va mettre 300 g par kilo puis on va mettre 300 g par kilo et je les fais stériliser les bocaux comme ça je peux les garder pendant un an ou deux ans tant que je n'ai pas ouvert le pot ils sont encore bons donc on peut les garder longtemps donc là il y a 3,5 kg que j'ai pesé 3,5 kg net donc il y a encore ceux-là donc je vais vous montrer comment couper voilà moi je les laisse comme ça celle-là comme elle est grosse je la fais en 4 ça, ça me rappelle mon enfance j'avais une tante que j'allais passer les vacances chez elle la prochaine fois je vous montrerai comment on fait les figues séchées elle avait des grosses figues énormes elle prenait la figue et elle la coupée en 4 comme ça mais elle la laisse attachée et elle les mettait à sécher la prochaine recette je ferai des... comment dire comment on fait les figues séchées ça me rappelle mon enfance c'est ça donc je coupe la figue en 4 comme ça et après on va mettre le sucre donc 3,5 kg 3 et 3,6 3 et 3,6 et 3,9 donc il faut à peu près un kilo de sucre pour tout ça moi je... parce qu'ils sont très sucrés mes figues mais vraiment très très sucrés donc je vais faire une confiture allégée et si c'est possible de mettre du sucre spécial confiture parce qu'il y a la pectine dedans donc moi j'en ai pas aujourd'hui de... de confiture de sucre je n'ai pas envie de sortir au magasin je fais avec ce que j'ai mais surtout surtout il faut bien laver vos peaux à lever les étiquettes et les faire stériliser et après les faire sécher sur un torchon bien propre je vais faire une vidéo aussi de la stérilisation des bocaux j'en ai... je le faisais dans ma confiture de Mirabelle je montrais comment... comment faire même dans la tomate, dans l'harissa je montrais... j'ai fait des conserves donc je montrais comment faire stériliser les peaux voilà donc je vais mettre le kilo entier et c'est tout je mets rien d'autre parce que vraiment la figue elle est vraiment vraiment sucrée je les fais enrober bien ce que je vois qui sont... je les ai défaits donc 3 et 3,6 et 3,9 ouais 100 grammes c'est bon parce qu'il y a 3 kilos du jus quand même 1 kilo, voilà je mets 1 kilo de sucre pour 3 kilos et demi de fruits vous voyez quand même c'est un gros plat vous voyez c'est le gros plat je vais le laisser donc mariner toute la nuit et après vous me verrez vous verrez la suite j'espère que vous allez me liker et vous abonner comme ça vous m'encouragez à vous faire des autres vidéos voilà j'ai bien mélangé le sucre avec les figues maintenant je vais les filmer avec du cellophane et je vais les laisser reposer toute la nuit dans le frigo je vais les faire reposer les figues sont en train de cuire la confiture et maintenant c'est l'étape de nettoyage et de stérilisation des peaux pour un casser tout ce qui est microbes et hygiène donc j'ai pris une grande bassine d'eau que j'ai mis du détergent dedans avec une goutte de javel un peu de javel je les ai bien 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 nettoyés et maintenant je les ai mis à égoutter sur un torchon propre comme tel les beaux côté et avec eux pour les asses. et les beaux, j'aide les beaux, j'aide les beaux, j'aide les beaux, j'aide les beaux, je les ai mis à égoutter sur un égoutter sur le racleur. et ensuite, on les gâle dans les mains et on les plait dans les sœurs et on les plait dans les sœurs et on les plait dans les sœurs Pardon, tout à l'heure je me suis mal exprimée, donc j'ai lavé mes bouquets à grande eau dans une bassine avec du détergent pour laver la vaisselle et un peu de javel. Je les ai rincés à grande eau, donc je les ai rincés bien 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 et je les ai fait stériliser dans une grande bassine pendant 5 minutes. Après je les ai sortis et je les ai mis à égoutter sur ce tocheur propre que vous voyez. Voilà, la méthode de lavage et de stérilisation je vous ai expliqué. Et après, je mets mes confitures dès que la cuisson est à point, je mets la confiture chaude dans le pot et je ferme. Voilà, je vais écoumer la mousse. Je vais le mettre sec, je vais le faire. Je vais le faire. 1 pour le bouquet pour les 10 dix 8 à 15 dix pour les 10 dix pour les 4 et les 4 pour les 4 pour les 4 pour les 4 Donc j'ai mes pots dans une marmite assez haute, je les ai couverts d'eau et je vais les laisser bouillir entre 5 et 10 minutes et je les laisse refroidir après je les sors et je les tourne à l'envers et je peux les garder au moins deux ans, trois ans même, voilà on peut les garder assez longtemps tant que c'est pas ouvert on peut les consommer. Donc l'eau à la refroidie, je vais sortir mes bocaux et je vais les tourner à l'envers. Voilà il y a deux qualités de figues et les figues noires, elle est plus foncée et les figues, je vous montre. Donc vous avez vu la première étape de lavage, séchage et rinçage des beaucoup. Vous m'avez vu faire la cuillette des figues, la cuisson de confiture et maintenant la confiture est cuite, je la mets dans les pots et après je les fais stériliser pour que je puisse les garder un peu plus longtemps. Et voilà, la confiture est cuite et il y a le fruit entier. Moi j'ai préféré qu'il y ait le fruit, j'ai pas voulu la mixer, voilà donc je l'aurai pour les fêtes, pour mettre sur les tranches de foie gras, pour manger dans mes tartines pour donner faire cadeau à mes copines. Voilà mes pots sont propres. Et voilà. 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 Voilà.